Bonjour mes cancers, c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien. Alors, en tout cas je vous le souhaite mes chéris, là on va faire le tirage du lundi 21 au lundi 28 février, comme ça on clôture le mois, donc c'est du lundi au lundi exceptionnellement. Donc ici je voulais vous remercier, oui, pour les personnes que j'ai eu en consultation pour des guidances privées, et également pour les personnes à qui j'ai effectué des soins. Merci pour mes abonnés, merci pour les personnes qui vont s'abonner. A droite vous avez la petite cloche qui indique quand je poste une ou des nouvelles vidéos. D'où l'intérêt de s'abonner, merci. Merci également à vos messages d'amour, à vos messages de soutien, d'encouragement, merci beaucoup. Ça me fait énormément du bien, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Merci pour vos commentaires, j'essaye de vous répondre dès que je peux, d'accord. Et puis merci pour les personnes, pour vos likes également, ça me fait du bien. Merci de penser à liker la vidéo. Et puis merci aussi pour les personnes qui pensent à partager mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait grandir ma chaîne. Merci beaucoup, merci pour, je vous dis, votre soutien. Alors, mes cancers, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 21 au 28 février. On a la force, on a la force, l'univers nous envoie la force qu'on a besoin, d'accord. Donc, force, conviction, stabilité. Et ensuite, ici, j'ai quand même du travail, il y en a qui vont trouver du travail. Et sinon, il y en a d'autres, ils vont se remotiver au niveau de l'emploi. Il y a comme un, comment dire, il y a une belle période où on se sent bien, dynamique, motivé, nouveau souffle, quoi. Alors, et puis d'autres, vous allez trouver votre voie, votre travail. On est dans l'action, d'accord. Et il y en a d'autres, par contre, au travail, ça ne va pas. Et voilà, j'ai un autre cas de figure. Ici, vous avez l'énergie du diable. L'énergie du diable, ça vous fait, ça vous freine, ça vous fait des peurs, des doutes, des doutes. Et puis même, ici, il y a des pas sympas au niveau de la hiérarchie, peut-être, ou des collègues. Vous vous adaptez, s'il vous plaît, d'accord. Mais vous êtes protégés, mes chéris, vous êtes protégés. Et ici, on va voir la suite. Ici, on est dans l'action, pour d'autres. On va quand même vers un apprentissage, ou une formation. Pour certains, vous changez de voie. Vous me direz quoi, mes chéris ? Ah oui, il y a une... Ici, on a une fin de cycle qui était pénible, lourde, d'accord. Ça nous freinait, on était angoissés, énerbés, on était dans le doute, on n'était pas bien, on est d'accord. Et là, ça redémarre. On a un début de quelque chose, ici. Et j'en ai certains, et certaines, vous êtes en éveil. Et donc, on vous guérit, l'univers vous guérit. Et vous arrivez à un stade où vous vous posez des questions par rapport à votre parcours de vie, pour le comprendre, ici, d'accord. Pour le comprendre. Oui, j'ai un début de quelque chose, la fin de cycle, début de quelque chose, là, vraiment. Alors, ça peut être beaucoup de choses. On démarre un nouveau projet, on se lance à notre compte. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, et je l'ai, d'ailleurs, une nouvelle rencontre amoureuse. Ou sinon, ça peut être aussi apprentissage, formation, d'accord, nouveau emploi, d'accord. Quelque chose de nouveau, c'est bien. Il y en a certains, et une nouvelle rencontre, d'accord. Et pour certains, pour d'autres, vous avez le doute, vous avez le doute, vous avez besoin d'être conseillé. Donc, si vous avez besoin de mes services, je suis là. Et sinon, écoutez, peut-être vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, ou quelqu'un qui peut vous aider, vous guider. Parce que vous êtes quand même dans beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, voilà. Voilà, face à votre avenir, en fait, mais ça va aller. On a le soleil ici, on a le soleil ici, ici, ça a été vraiment pénible. Vous avez eu quelque chose, d'accord, qui s'est produit, qui n'a pas été facile. Et puis, pour d'autres, vous avez une période lourde, mais là, ça redémarre. On a le soleil, la joie, on est dans la motivation, on est dans le début de quelque chose, et on démarre à quelque chose. Et on est dans la joie, le bonheur, on est dans le dynamisme, d'accord. Il y a un choix à faire important pour notre vie, pour votre vie, du moins. Et il y en a d'autres ici. Ici, peut-être que vous faites appel à quelque chose de juridique, d'accord. Ça peut être pour le travail, mais ça peut être également en amour. Peut-être un renseignement, ou alors vous êtes en divorce aussi, c'est possible, ou en séparation. D'accord. Merci. Oui, mais c'est ça, vous avez la... vous reprenez là. Vous reprenez de la... vous avez de la force, vous reprenez vos forces, votre pouvoir, votre place. Et ici, on redevient empereur, ici. Donc, on regagne en confiance, en assurance, d'accord. Et puis, on a envie de soulever des montagnes, ici. Il y en a qui se lancent à leur compte, ou alors vous avez de... Peut-être un... On vous propose un travail avec des responsabilités. Autres responsabilités à vous d'adapter, s'il vous plaît. Mais sinon, j'ai une période, ici, de dynamisme, d'action. On est dans l'action, ici. La force qui nous accompagne. Ah oui, c'est magnifique. On va regarder l'amour, mes cancers. Au niveau sentimental, parce qu'ici, j'ai les deux, j'ai des séparations, d'accord. Mais j'ai de la nouvelle... des nouvelles rencontres, je veux dire. Hein ? Ouais. Moi, je pense que... Il y en a certains, certaines, vous êtes en séparation et vous le vivez mal. Vous dites, c'est un échec. C'est un échec. Mais vous êtes encore attaché à la personne sous l'emprise, encore. Soit c'est... Alors, ça peut être vous qui le faites vivre, ça aussi. Donc, vous adaptez. Je ne vous juge pas. Attention, c'est pour que vous compreniez. Que parfois... Donc, là, ici, c'est soit vous qui le vivez, car l'autre vous le fait vivre, ou c'est l'autre qui vous le fait vivre, d'accord ? Moi, je vais dire que c'est l'autre, d'accord ? Mais vous adaptez, hein, s'il vous plaît. Ici, on a en arrière, rupture, stop, séparation, divorce, d'accord ? D'ailleurs, on est un petit peu... pas un peu, mais beaucoup chamboulés. Il y a un départ. Chamboulés par rapport aux enfants, pour ceux qui ont des enfants, et sinon, par rapport à vous-même. Ce n'est pas facile, hein, de toute façon, passer par là. On a le cœur serré. On a des peines de cœur, des pleurs, du chagrin, d'accord ? Ici, chez mes couples, on a une super belle période, chez mes cancers, d'accord ? On s'accorde plus de temps, d'accord, ensemble, et peut-être voir même un week-end ou un voyage, ou alors au restaurant, ou alors, je ne sais pas, du temps pour vous, en tout cas, du bien-être, ça c'est clair. On s'accorde du temps. Dans mes couples, on est tendre, on est très attentionné, on apporte de la sécurité, de la protection, d'accord ? L'un envers l'autre, ici, il y a une période rose, de joie, de bonheur. Ici, c'est possible, mais cancer, ici, c'est le médecin, le thérapeute, c'est possible que vous attendiez des résultats. C'est fort probable. C'est ça, d'ailleurs, pour certains, certaines. Ça parle, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on n'est pas bien, en fait. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. Oui, pour moi, il y a des examens à faire, il y a des consultations à faire au niveau de la santé. Et ménagez-vous, ménagez-vous. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais tirer encore quelques cartes, une carte ou des cartes, on va voir. Ménagez-vous, parce qu'il y a beaucoup de travail, d'accord, alors que vous êtes très, très fatigué. Donc, ici, j'ai des personnes très fatiguées, d'accord, mais on vous dit d'aller voir votre docteur, ou alors peut-être que vous attendez un rendez-vous ou des examens. Vous voudriez que ça aille plus vite pour avoir le résultat, mais en fait, il faut attendre. Ici, j'ai des bonnes... Vous avez des bonnes intuitions, d'accord, un bon ressenti. Vous vous reprenez malgré que vous êtes en attente, ce n'est pas évident, en attente de ces examens. Et ici, vous aurez gain de cause. Ici, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Ici, vous avez gain de cause, en fin de compte, c'est favorable pour vous. Et peut-être que ça... Peut-être que vous avez pensé que les résultats, que ça serait pire, vous voyez, que ce serait très, 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 très grave. Et ici, vous vous en sentez bien, d'accord ? Oui, 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 dans votre tête et puis dans votre vie, vous êtes à l'arrêt. Vous allez... Alors, il y a peut-être des arrêts de maladie aussi. Mais ici, on est dans la lenteur parce que ça ne va pas assez vite, ces examens. Mais vous allez avoir gain de cause, un bon résultat. Excusez-moi pour les amours, je voudrais voir un petit peu cette situation parce que je viens de le voir. C'est vrai que le pape aussi, c'est le médecin. Ici, on est dans l'attention, c'est bien. Peut-être qu'aussi, vous êtes aidés par votre autre ou la famille ou quelqu'un, vous voyez. Mais on va reprendre, on va reprendre ici. Oui, vous voyez, il y aura gain de cause parce que vous avez cru que c'était dix fois pire, quelque chose de très, très, très grave, mais hyper grave quand je vous dis. Et en fait, c'est plus vous, voilà, mentalement, vous êtes monté la tête. Et ça, attention, c'est légitime, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas évident quand on est en attente des résultats, on est bien d'accord. Mais en fait, ce qu'on vous dit, écoutez, après, ça va être comme ça, voilà. Là, pour l'instant, elle a l'impression, cette dame, qu'elle ne voit plus rien, qu'elle est dans la peur, dans le stress, ça, c'est clair. Et qu'elle ne va pas s'en sortir ou que c'est très, très grave. Mais en fin de compte, là, comme ça, si on la renverse, en fait, elle n'a pas les poignets liés, elle est libre, elle n'a plus de bandeau, d'accord. Et c'est comme ça que ça va être. Ça ne parlera pas à tout le monde, là, mes chéris. C'est particulier, mais... Ouais, on est main dans la main à deux. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous aide d'une amie, un ami ou de la famille, d'accord. Mais ici, il y a des belles énergies, au final. Ouais, vous allez avoir une bonne réponse ici, d'accord. Une très, très belle réponse. Ici, on va revivre. Ici, on va revivre. On a des graines, elles s'activent. Ah, ça peut être aussi un traitement, qu'on vous adapte à un traitement et qu'en fin de compte, on guérit un médicament, vous voyez, un traitement et qu'on guérit. Mais ici, on repart de plus belle, c'est bien. Et essayez de vous détendre, parce que je vois qu'il y a des... Vous êtes très angoissés, ce que je comprends, attention. Très angoissés. Allez, on continue. Ici, donc, je disais, ici, on est attiré par une personne et on va faire le son, on va démarrer une nouvelle relation. Je vous l'avais dit ici. Ici, pour mes couples, on veut évoluer. Alors, on veut s'élever, on veut évoluer, on veut de la nouveauté. On veut un projet ensemble et on en parle et on se met d'accord. Alors, peut-être un enfant, d'accord, ou agrandir la famille ou alors un projet. Ça peut être vie commune si on est en couple mais qu'on ne vit pas ensemble. Et ceux qui vivent ensemble, peut-être, je ne sais pas, peut-être faire un projet pour partir en vacances, changer la voiture. Enfin, c'est à vous de voir. J'ai beaucoup le mot voiture. Alors, moi, pour moi, mes cancers, alors soit vous passez le permis ou alors vous allez acheter une voiture ou changer de voiture ou réparer la voiture. Mais il y a le mot voiture, il y a beaucoup la voiture. Donc, je vous le dis, ça vous parle. Je ne sais pas, mais je vous le dis. Il y a une belle communication. Ici, on est dans la fidélité. On communique et on se fait des promesses. Ici, on se projette pour l'avenir. Oh là là, j'ai la chance. Mais c'est super bon. On a le cœur derrière. C'est puissant. Entre vous, de toute façon, j'ai de l'attraction ici. C'est puissant. Puis, on a la chance. Moi, j'adore votre tirage. Même vous, je sais que ce n'est pas évident, mais il va y avoir un traitement ou des médicaments et vous allez dépasser tout ça. C'est favorable. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, vous adaptez, s'il vous plaît. Là, moi, j'ai un super éventail ici. Super éventail. Et j'avais celle-ci. On va la mettre ici. Là, ici, on se fait des promesses d'engagement. Ça peut être ça. Ou alors, des promesses l'un à l'autre. On a la fidélité. On a l'amour. On a la chance. Vous vous êtes trouvés. Et il y en a qui vont trouver leur chance ici. Ici, c'est puissant. Les énergies, c'est puissant. C'est la stabilité. Ici, aussi, je l'ai la stabilité. D'accord? Ici, on est très attentionné. Très fidèle. Très attentionné. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une belle période. Je suis bien contente. Ici, par contre, vous êtes dans l'illusion. Ici, vous êtes sous l'emprise. Ici, vous êtes dans l'égarement. La séparation. Là, il faut penser à vous, mes chéris. Il faut penser à vous. Oh là là. On vous demande. Ici, on vous demande. Vous vous sentez pas forcément. Vous vous sentez seul face à cette prudence. J'avais la prudence ici. Je vous le montre. J'avais la prudence. Ici, il y a des prises de tête. On a mal à la tête tellement qu'on réfléchit, qu'on pense, qu'on pense. En fait, on a déclenché ça. On n'arrive pas à déconnecter. Vous êtes sous l'emprise de l'autre. Vous ne comprenez pas cette séparation. Ou alors, cette personne, elle vous a mis un stop. Elle ne veut plus vous voir. Là, il y a besoin de légèreté. Il y a besoin de souffler ici, de se reprendre à tout prix. Vous vous sentez seul face à cette montagne. Et ici, vous avez le labyrinthe. Vous êtes égaré là. Alors, comment ça va se passer pour vous ? Plus tard, parce que là, le temps de dépasser tout ça. Plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Mais ce n'est pas tout de suite. Il faudra guérir, parce qu'il y aura de l'impact. Il y a la trahison, la souplesse. On vous demande d'être souple avec vous-même, votre cerveau, parce que là, il est en ébullition. Peut-être que chez mes cancers, ce n'est pas évident, parce que vous êtes engagés. Il y a un gros chamboulement. D'accord ? Et que ce n'est pas évident. Certes, il y a la trahison. Certes, vous êtes sous l'emprise de l'autre. Mais vous adaptez homme ou femme, s'il vous plaît. Mais en fait, ici, peut-être comme il y a de l'engagement. Ou alors, on a un bien ensemble ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas évident. Mais on va quand même vers la souplesse. Et la légèreté, quand même. Ici, manque de sincérité. D'accord ? On l'avait compris. Trahison, manque de sincérité, malhonnêteté. Personne, c'est une personne qui profite aussi. Donc, c'est possible que la personne, elle vous a profité, certes, au niveau de vous-même, votre amour, mais pas que au niveau des finances ou alors au niveau des biens, peut-être. Un bien. Là, il y a des choses à séparer. Mais il y a de l'espoir, mes chéris, ici. Ouais, vous êtes bon, bonne. Donc, il faut faire attention à cette trop bon. C'est jamais bon d'être trop bon. Trop. Il faut être bon avec vous-même. Il faut vous reprendre, s'il vous plaît, prudents, ça qu'on vous dit. Ouais, vous vous oubliez. Et vous avez peur que l'autre vous oublie aussi. Il y a un négligence, ça. Moi, pour moi, écoutez, mes chéris, ici, c'est clair et net. Ici, on va guérir. On va se libérer dans cette situation. Mais avec le temps, il y a des choses à régler ici. Mais avec le temps, vous allez guérir. Il y a la libération. Il y a la rencontre. Il y a l'harmonie, mes chéris. Mais pas tout de suite. D'accord? Mais il y aura l'harmonie à nouveau. Bon, c'est pas facile ici. Mais pour moi, écoutez, c'est clair et net qu'ici, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ça sera plus pareil. Mais il y a des choses à régler avant. Déjà, au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a des séparations de biens. Par rapport aux enfants, c'est possible pour ceux qui en ont. Ou alors, vous êtes sous l'emprise quand même de cette personne. Forcément, on est attaché. Si ça fait... Enfin, peu importe. Des fois, on dit si ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui. Mais il y a aussi... Des fois, ça fait un an. Et puis voilà. Vous êtes quand même attaché. Deux ans, vous êtes quand même attaché. L'attachement, c'est ça. Mais croyez-moi, vous avez la force. L'univers vous envoie la force. Croyez-moi. Et... Là, j'ai été plus loin pour voir plus tard ce qui vous attend. Il y a de l'espoir. On va guérir ici. Voilà, mes chers cancers. Nathie, elle vous souhaite un super week-end, un bon week-end. Reposez-vous. Profitez-en. Pensez à la détente. Pensez à autre chose. Faites-vous du bien. Sortez un petit peu. Voilà. Faites-vous du bien, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel, mes chéris. I love you. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada